Et salut tout le monde on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau défi sur GeoGuessr et on repart aujourd'hui sur un défi sur les lieux les plus connus de la planète enfin en général c'est plutôt des lieux qui sont très peu choisis sur GeoGuessr car ce sont des endroits assez particuliers et il faut vous rentrer dessus du coup du coup alors moyen de savoir les possibilités de tomber dessus il faudrait aller sur google maps et activer ça et regarder un petit peu le monde globalité là vous voyez en fait tout ce qui est couvert par Streetview vous voyez qu'il y a pas mal de choses et notamment par exemple ici vous voyez qu'il y a des trucs comme ça là ça peut arriver ça notamment c'était ce qu'on avait eu dans le défi d'avant je crois voilà c'était celui là donc ça peut être des trucs comme ça un peu partout donc là vous voyez qu'il y a ça ça donc on peut regarder un petit peu voir là si on tombe sur une une côte avec des montagnes négées au fond je sais que ce sera ici certains pourraient dire que c'est d'attriche mais au final non puisqu'on sait pas du tout sur quoi va tomber le défi je sens qu'un jour on va tomber sur un truc du genre comme ça par exemple cette villa des trucs un peu plommé alors tous les points par contre ce sont des photosphères et ça c'est pas dans le défi puisque c'est pas des trucs de google c'est des trucs faits par des gens je sens qu'un jour aussi on va tomber sur ça ces petits trucs là ce sont des grands canyons dans le nord du canada si vous voulez alors ça c'est pas ce que je pensais ça c'est un petit peu vide il ya des canyons normalement assez profond d'ailleurs c'est assez marrant c'est sympa à visiter d'ailleurs ce truc je sais plus où c'est enfin c'est ici donc par exemple ça voilà ça par exemple ça je serais à le reconnaître à peu près parce que j'ai déjà vu plusieurs fois sur google me me baladant qu'il y avait des street view par ici mais voilà tout ça c'est des street view parce que même si c'est pas des trucs fait par des voitures ça reste quand même des zones couvertes pas street view tout ce genre de choses là c'est potentiellement ce qu'on va tomber dans les défis qu'on va faire ça peut être vraiment n'importe où et n'importe quoi même dans l'antarctique là d'ailleurs dans l'antarctique si je me trompe pas ouais mais c'était des photosphères donc on s'en fout par contre ici il y en a plein de nouveaux là il a rajouté plein de trucs en antarctique ouais bah bordel comment retrouver ça en antarctique bonne chance bref du coup c'est parti alors c'est trois minutes donc faut pas qu'on se fasse voir par ça je pense que j'ai tout préparé c'est bon trois minutes et on va pas trop traîner alors ici bon à par contre tu vois c'est un truc je connais pas du tout c'est quoi comme plaques c'est des plaques vertes des plaques vertes je vois pas où c'est hein les gens ont l'air européens américains j'en sais rien en tout cas ils ont pas l'air asiatiques ni africains clairement pas africains ça c'est sûr parce que vu la tronche des paysages c'est maintenant là que c'est en Afrique on peut se balader un petit peu alors le soleil il est il a l'air d'être à le sud donc on est dans les serres nord un petit panneau qui pourrait nous aider aussi éventuellement à trouver des indices camping et c'est marqué en danois en allemand et en une carte là j'arrive pas à voir cette carte ce que c'est je sais pas ce que c'est non je sais pas j'ai l'impression de voir le nord de la france mais ça va pas être le nord de la france ça m'étonnerait par ici y'a quoi y'a une caravane qui se balade voilà c'est peut-être en écosse écosse ou bien ça serait quoi d'autre norvège suède finlande éventuellement si je pouvais te rattraper ce serait bien histoire de voir s'il n'y a pas une nationalité à hop là on va trop vite s'il n'y a pas une nationalité indiquée sur la caravane là on sait jamais style non y'a rien on dirait une caravane française mais ça en france franchement pourquoi pas mais où est ce que ça pourrait être en france je sais pas mais après c'est un camping-car donc le machin il est fait pour se balader donc ah ah alors ça c'est une voiture allemande maintenant mais pareil l'allemagne théoriquement l'allemagne n'est pas vraiment street view way mais y'a quand même des endroits où la couverture street view est présente et souvent même dans des petits endroits comme ça qui sont street view way un peu à part parce que c'est pas une voiture google car qu'on a vu dans le reflet de la gagnette là bas ça ça peut arriver dans tous les pays en fait même si bon les trucs genre la chine c'est sûr qu'il n'y aura pas mais l'allemagne par exemple c'est tout à fait possible du coup il y a de la neige on est allé sur le nord par contre il n'y a rien d'autre je pense que je peux me balader comme ça pendant un petit peu de temps je trouve rien parce qu'il n'y a vraiment rien donc avec une cabane en bas donc 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 il va falloir faire un choix le choix de cliquer où est-ce que je clique en europe je pense que oui parce qu'une camionette allemande comme ça je pense pas que ça s'amuse d'aller dans le monde entier en plus il y a des panneaux à l'européenne moi je dirais dans les alpes je vois pas d'autres solutions ça a l'air un truc un peu allemand tout ça donc je dirais dans les alpes est-ce que ce serait par là là je vais rester par ici j'espère vraiment que c'est dans le coin par contre et bien évidemment c'était pas du tout dans le coin alors lui il a pensé je sais pas qui a joué en premier mais il est pensé au nord de la norvège bon au moins le bon pays mais au final il est comment ça se fait qu'il a plus de points ça a l'air d'être ah mais oui mais non vu comme ça ça a l'air d'être plus loin mais en fait il est plus proche parce que la courbe de la terre change les distances à ce niveau là donc c'est déformé en fait donc c'était ici on était sur une route j'étais passé par là je crois si j'aurais tracé je pense que j'aurais pu attendre la route 15 qui est ici mais après je suis pas sûr d'avoir trouvé des informations intéressantes là bas et par là c'était beaucoup plus long j'étais parti dans la bonne direction mais là j'avais vraiment rien trouvé suivant ça a l'air d'être l'ukraine rien qu'à voir en voyant ce truc là et ces panneaux là-haut là comme ça c'est très 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 typique des pays de la russie de l'ukraine en général et là on voit un petit peu du cyrillique donc je pense qu'est ce que ça veut dire ce mot là je crois qu'il veut dire stop non je sais pas non c'est pas stop mais c'est ouais attends c'est en ukraine c'est sûr mais je vois souvent ce panneau donc ce nom donc en fait c'est pas une ville parce qu'à chaque fois je pense que c'est le nom d'une ville mais en réalité non alors on est dans une bah j'arrive pas à parler on est dans une ville mais laquelle la bonne question je sais pas si c'est vraiment Kiev ou c'est ça autre chose ça a l'air grand quand même hein il y a des chances que ça soit Kiev il faudrait que je trouve une euh bah le seul truc que je connais dans Kiev c'est la grande place là où il y a eu les euh les euh les sortes de révolutions je sais pas quoi il y avait pas longtemps là mais voilà je la trouve pas donc je sais pas sûr que ce soit Kiev ça je sais pas je connais pas du tout la ville par la place ah là par contre il y a des panneaux qui vont nous indiquer des choses euh ici nous avons un truc qui s'appelle le 4 je sais pas ce que c'est c'est pas un 4 hein mais moi je dis que c'est un 4 ion je sais pas ce que c'est est-ce que c'est un Y c'est peut-être je sais pas c'est peut-être un Y tout simplement mais je sais pas je sais pas je sais pas ce que c'est comme d'être et l'autre là qui est beaucoup plus grand et pas qui mec je sais pas quoi truc ouais ça va toujours trouver comme ça mais je pense que je vais juste avancer dans une direction là il y a un autre panneau par là je vois pas du tout ce que ça peut être c'est pas évident de trouver ça idéalement faudrait que je sorte de la ville comme ça je saurais dans quelle ville on est parce que trouver le long d'une ville euh à l'intérieur même de la ville en étant en Cyrillique c'est chaud j'ai l'impression d'avoir déjà vu cet endroit en plus dans le jeu ça me dit ça me dit clairement quelque chose putain je suis sûr de l'avoir déjà vu de déjà passer par là dans dans Geogasher je sens je le sens je suis sûr que c'était par ici je sais plus du tout où c'est par contre mais ça me dit vraiment quelque chose tout ça là cette rue là elle me dit vraiment quelque chose mais voilà ça c'est stop par contre le C-T-O-N c'est un stop donc elle est pas confondre avec des noms de villes bon là par contre je pars dans des petites rues je pense pas que ce soit par là mais où est-ce que ça pourrait être d'autre bon il va falloir choisir une ville je sais plus que c'est plus facile mais tu ne sais plus quoi on va laisser celle-là tant pis j'ai eu une chance sur 150 000 de trouver ça la bonne ville du coup j'ai essayé est-ce qu'on pouvait lire au moins le panneau en entier ? comme il y a du feuille devant je vois pas ça finissait bon c'était Ictom quelque chose on va voir si on trouve ça en attendant que ça charge parce que ça a toujours pas été réparé visiblement le site où est-ce que ça pourrait être ? aucune idée mais je suis sûr d'avoir enfin ça me dit vraiment quelque chose devant tout ça là j'ai l'impression d'être déjà passé par là-bas avant ici par contre non mais c'était... putain c'était bien ça en plus j'ai pensé à cette ville-là je me suis dit est-ce que c'est là-bas par hasard ? c'est quand même une sacrée grande ville celle-là et bien c'était bien celle-ci du coup je me suis fait encore avoir il y en a qui a réussi à trouver la ville mais d'ailleurs il a cliqué au pif dans la ville il est pas très loin parce que c'était... on voit bien qu'il a mis son curseur dans un immeuble donc c'était vraiment un petit truc à l'arrache sur une ville et il a eu raison en tout cas puisque c'était bien la bonne ville ok alors celle-ci waouh il y a du vent ou bien les palmiers sont... déformés comme ça tout le temps vous ressemblez à quoi vous ? dit comme ça je dirais Amérique du Sud le seuil il est où il est ? il est pile à l'est je crois qu'il est au nord il est dans... dans la partie nord du ciel donc on est dans l'hémisphère sud ce qui semblera logique avec ce que j'ai pu voir là alors est-ce qu'on est sur une île ou pas ? ça c'est la bonne question pour l'instant part des chiens et des palmiers qui se prennent du vent dans la tronche je vois pas grand chose alors les voitures éventuellement mais bon là les plaques sont toujours floutées et de toute manière même en lisant les plaques je ne saurais pas en que pays on est là il y a du vent hein ah non ces arbres là ils sont comme ça par contre les palmiers voyez eux ils prennent vraiment du vent dans la tronche alors le panneau peut lui indiquer des choses intéressantes ça c'est un truc espagnol clairement maintenant je trouve pas... non faut que j'arrive au bout du chemin donc je suis en train d'aller vers le sud si j'arrive au bout du chemin éventuellement je trouverais des routes avec des indications peut-être pour le moment je vois pas grand chose qu'est-ce que ça pourrait être comme pays ? en tout cas c'est l'amérique du sud ça c'est sûr l'argentine c'est en général le choix le plus safe parce que c'est le plus gros des pays donc techniquement enfin statistiquement on a plus de chances de tomber dessus par contre ça les couleurs de ce truc là je sais pas on dirait je pense que c'est la colombie maintenant il y a un record ouais alors on s'en fout potentiellement la colombie parce que la devanture et les couleurs là ça faisait penser aux drapeaux colombiens mais... ah là-bas il y a un panneau qui m'intéresse urbop là il y a cirque de la si on regarde en colombie est-ce qu'on voit des trucs qui ressemblent à ça ? je peux du tout où ça pourrait être ? il y a une vie qui s'appelle cartagène là-bas euh... là il y a un rond point peut-être qu'on va trouver des trucs non pas du tout euh... last floor est-ce qu'il y a 40 ? last floor est-ce que je crois que c'est une ville qui est ici là ? merde... j'avais une ville qui s'appelle last floor et elle est où ? je crois que c'est par là putain zut elle est où ? last floor est-ce je suis persuadé que j'aurais vu une ville quelque part par ici qui s'appelait last floor est-ce qu'elle est où ? ah bah non c'est clairement tout au nord effectivement j'aurais dû m'en douter hein je me disais bien que c'était la colombie ah et ça d'accord je l'ai pas vue dommage c'est à cause de la frontière que j'avais pas fait gaffe c'est bien la frontière ici ? ah non mais non la frontière elle est là c'est quoi ce truc alors ? c'est à cause une frontière d'état bon du coup c'était vraiment de l'autre côté du... du continent en fait super bon bah au moins la consolation c'est que j'aurais eu 169 points voilà allez suivant what ? qu'est-ce que c'est que ce truc ? on a une poubelle alors là par contre ça va être drôle à trouver ça va être marrant je sais pas par où aller le sol est du côté je sais pas il a encore l'air d'être au nord mais en même temps vu la tronche du truc j'ai pas sûr qu'il faut que ce soit bien calibré et donc on sait pas trop si le nord est bien au nord en fait en tout cas c'est sûrement près d'une plage enfin près de l'eau parce que ça ça m'a l'air d'être des dunes de sable qui sont en général proches de l'océan tout simplement par contre il faudrait pour se déplacer c'est la misère complète parce qu'on peut pas cliquer plus loin oh la vache en plus il y a du plein de chemin partout je sais plus où je vais j'étais par là bas et puis maintenant je vais la mettre des gens je vais essayer de voir bon il y avait des gens je les ai perdus et d'autres côtés ça donner quoi ? je vais appuyer un gros coup on va avancer un petit coup ah la plage est ici j'ai trouvé ce que je voulais hop je reste en fait appuyer sur le bouton avancer avec la touche flèche vers le haut pour avancer un coup pas besoin de charger toutes les images ici donc là est-ce qu'on est sur une voiture ici ? enfin sur un espèce de quad non pas du tout on est pas du tout sur un quad vu que les traces sont des deux côtés donc on va voir ce qu'on a on a un soleil qui est carrément sur l'ouest deux coups mais je pense qu'il est vers le nord l'océan a l'air d'être vers l'ouest aussi franchement je vois pas où est-ce que ça pourrait être je suis en train de penser à l'Amérique du Sud mais là ah là on peut peut-être non on peut pas se déplacer plus vite là ? non faut que je trouve vraiment un truc pour m'aiguiller un peu parce que là j'ai rien du tout peut-être que les gens là-bas vont nous dire quelque chose ah on est arrivé sur le bord de la plage vous ressemblez à quoi vous ? vous êtes habillé assez chaudement quand même hein ? donc c'est pas un truc chaud est-ce que ça sera en Patagonie ? on peut pas aller plus loin ? non on peut pas aller plus loin en fait on est obligé d'aller par là donc en fait je reviens au début donc nous avons bien l'océan par ici quel est cet océan ? aucune idée si on est bien dans l'émissaire sud je dirais qu'on est au sud du Chili où est-ce qu'il y a des grandes plages au Chili ? parce que le sol est à l'ouest si ça aurait été à l'est ça aurait été ici je pense mais là là j'ai vraiment aucune idée sinon ça serait peut-être dans l'Australie ça me parait bizarre en fait c'est vraiment le sud du truc par là peut-être par ici et pas du tout c'était au Canada alors du coup le soleil était au nord mais pas du tout en fait il était au sud oh c'est cette plage là mais en plus je la connaissais j'avais connaissé cet endroit là ça a été ajouté il y a pas très longtemps l'île de sable au Canada puis neige je la connaissais en plus cet endroit là il y en a qui a trouvé ça a été ajouté il y a pas longtemps et j'étais allé voir et ça ressemble également à ça en plus je suis vraiment un autiste j'aurais du mon souvenir punaise c'est vrai que c'était ça j'ai gagné un point quand même magnifique du coup je suis au cinquième ronde j'ai 5400 points c'est complètement mais complètement dégueulasse j'ai jamais fait aussi pire que ça je crois bon qu'au point ZA ? ZA c'est Nouvelle-Zélande j'imagine ? non c'est NZ ZA c'est quoi ZA ? Alzheimer et machin on s'en fout ça roule à gauche parce que les panneaux sont à gauche ZA c'est NZ hein les CO en général c'est des pays anglo-saxons enfin c'est des... des pays du Commonwealth je pense que c'est la NZ ça on va essayer de trouver des trucs on va essayer au moins de sauver la mise à la fin parce que voilà faut vraiment le sauver cette partie hein il y a vraiment rien du tout on va essayer d'aller par là on va essayer de trouver des trucs est-ce que c'est vraiment la NZ ? ZA ? aucune idée merde parce que j'ai peur parce qu'il y a des pays africains qui commencent par ZA aussi genre la Zambie et si c'est vraiment là-bas parce que ça me donnerait pas du tout ça me parait quand même étrange ZA mais en Zambie aucune idée me l'aurait pas du tout ouais c'est l'Afrique c'est obligé ils sont tous noirs ça aurait été en NZ on l'aurait pas vu que des noirs c'est pas possible ah c'est forcément l'Afrique mais la Zambie a... ah bah non attendez il y a des panneaux ici la Zambie il y a vraiment des Stradio en Zambie ou pas ? M9 la Zambie a des routes en M ? ah bah oui punaise je connaissais ah bah ça j'apprends un truc là pour le coup c'est la Zambie alors ça je savais pas découverte du jour Sunnyside et je sais pas quoi alors la M9 elle est là punaise ça m'énerve que ce nom soit flouté par contre Water Machine Ridge et Sunnyside c'est vraiment pas des noms du tout africains franchement le plan 9 elle est là il y a la M11 qui est indiqué derrière c'est ça M11 donc là c'est la M10 et de l'autre côté j'imagine ah oui d'accord ça continue encore plus lent bon au tous les coup on est à la... on est sur la capitale j'imagine parce que ça m'étonnerait qu'il y ait d'autres zones Stradio c'est vraiment étonnant ça d'ailleurs je pense qu'elle est la M11 M10 elle est là je sais pas du tout bon on va rester là dessus on l'a vu ça doit être là dedans de toute manière mais pas du tout mais qu'est ce que c'est que cette blague c'est un prétoria mais... what ? Z A ? j'ai vu un site en Z A et c'est l'Afrique du Sud l'Afrique du Sud c'est pas... c'est qu'au point Z A ? Zos Africa ? what ? ok c'est pas logique ok du coup c'était dans... bah c'était un prétoria tout simplement euh... ouais ok et bah dis donc c'est vraiment le run de l'arnaque hein puisqu'en plus tout correspond quoi je veux dire il y a Z A, Zambie, M9 c'est un pays qui à la base a été colonisé par les anglais si je me trompe pas ça a vraiment l'air d'être logique en plus de ça on se dit bon bah c'est un défi sur des lieux pas très connus donc euh... la capitale de l'Afrique du Sud genre vraiment j'ai pensé à ça quoi putain c'est tarnaque quoi du coup j'ai même pas du mille points là honte quoi alors ah bah oui d'accord c'était lui qui avait joué ça me tente pas du tout et lui il a trouvé vraiment partout excepté là où il s'est vraiment mangé aussi mais pour le reste il a vraiment cherché là il a trouvé bah il a trouvé forcément il est au grand endroit là aussi putain je reconnais plus du tout l'Afrique du Sud en plus là-bas et là pareil ok et bah c'était moche hein ouais c'est tellement moche que le jeu ne veut même pas afficher mon score ça je te comprends très bien le jeu bon bah écoutez ça sera tout pour cette vidéo je crois que c'est vraiment le pire score que j'ai fait en vidéo j'en suis pas fait pire quoi que ceci dit puisqu'on est lancé dans les scores pourris je serais bien motivé pour faire un autre un autre petit défi rapide vu qu'on a un petit peu de temps j'ai envie de faire un petit truc en 3 genre ça voilà ah oui ça c'est parfait regardez ça 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 va être l'idéal 7000 points 11000 voilà c'est parfait un round en 3 donc en 3 ça veut dire qu'on a pas le droit de bouger on a juste le droit de regarder autour de soi et de zoomer avec la caméra et c'est Ico Brésil donc ça va être drôle on va voir si on arrive à faire mieux que le score que j'ai fait avant je sais même plus ce qu'on a c'était bah c'est parti on va y voir ce que ça donne donc on va pouvoir de bouger on a 4 minutes pour deviner à chaque fois où est-ce que c'est autant vous dire que je vais pas attendre 4 minutes à chaque fois ça sert à rien du tout donc on sait tous ce que c'est on sait juste que c'est au Brésil le problème du coup en plus de ça c'est que comme c'est un défi géolocalisé dans un seul pays la moindre erreur va coûter très cher parce que il y a beaucoup moins de marge d'erreur en fait par rapport au monde entier donc juste cliquer comme ça ça suffira pas clairement il faut qu'on essaie de trouver autre chose mais bon là je pense qu'on trouvera rien du tout c'est quoi c'est un volcan ça ? une montagne comme ça c'est assez bizarre on dirait un volcan ici non y'a pas un petit panneau qui se cacherait genre une bande kilométrique la vite fait non rien du tout des maisons en briques des briques standard y'a rien de spécial des palmiers le seul truc j'aime bien savoir si c'est l'océan n'est pas très loin en tout cas c'est assez plat il y a des montagnes par là bas je connais pas trop la géographie brésilienne pour le coup mais les montagnes je sais pas si c'est des montagnes par ici là ça a l'air d'être la forêt ouais les montagnes en général sont plus vers l'intérieur des terres je pense j'ai pas souvenir d'avoir vu des montagnes près de la mer en brésil mais bon on sait jamais bon on va faire un choix du coup c'est assez plat c'est assez vert bien que le sable enfin c'est pas non plus c'est pas non plus une végétation luxuriante on est clairement pas dans l'amazonie après le brésil c'est bien connu pour raser les forêts pour qu'on soit des champs donc ça me tiendrait pas non plus que ce soit ça mais je pense que c'est plus safe de se dire que c'est vers le vers ici je pense on va essayer dans l'état de Parana bon c'était bien plus au nord mais en tout cas c'était près de la côte j'hésitais vraiment entre là et là en fait visiblement ici c'était beaucoup mieux vous voyez qu'à 2000km j'ai déjà que 61 points donc ça indique un peu la difficulté du défi la moindre erreur va vraiment coûter cher ici ouais non des marques on s'en fiche un peu pour l'instant je vois rien de bien intéressant là il a l'air d'avoir un nom bon c'est trop illisible ça c'est quoi c'est un panneau carrefour pareil là on voit pas grand chose je regarde c'est pas un truc en bas non ça c'est un téléphone par là bah y'a quoi encore des maisons en briques encore des palmiers bon du coup les palmiers en général c'est plusieurs ports là je pense c'est un petit peu vallonné mais pas non plus montagneux de fou ah il y a une voiture ici non bon en fait ce qu'il faudrait trouver ce serait des indications sur l'état rien que ça ça pourrait nous aider mais il faudra des grands panneaux publicitaires visibles en fait là pour le coup y'a rien pareil ça ressemble pas mal à l'autre je trouve il y a pas de grosses montagnes en vue il y a des palmiers il y a une végétation assez ressemblante un petit peu plus luxuriante quand même il y a beaucoup plus d'armes mais c'est pas non plus la ford amazon encore une fois je pense qu'on peut Pernambouc j'ai jamais vu ce nom là je pense qu'on peut dire que c'est encore une fois par ici on va essayer de bailler à pouvoir ça c'est vraiment en fait à chaque fois faut que j'ai plus de nord quand j'étais ici c'était là quand je suis là c'était là bref si j'ai plus de nord je vais en Guyane française ça va pas le faire donc c'était ici on l'aurait jamais trouvé ça suivant là c'est la terre rouge qu'on reconnaît en général assez rapidement c'est vers la période des terres ça en général alors par contre on se retrouve au début de fin en plein dans la petite route décalé là c'est un peu nul alors soyez bienvenue à notre nouvelle nouvelle gloire j'ai traduit parce que je connais le portugais et en dessous je sais pas ce que c'est mais si c'était peut-être un nom d'état c'est dommage qu'on ne l'ait pas et là y'a un truc qui s'appelle un machin en Riataba ok des champs de maïs je crois que c'est des champs de maïs ah attendez y'a un truc là Satamo ah c'est une entreprise c'est un business on s'en fiche avec une croix bon où est-ce que ça pourrait être Nova Gloria ça peut être n'importe où parce que nouvelle gloire c'est un truc très religieux de base le nom et le brésil on sait tous que c'est très religieux comme le portugal d'ailleurs Nova Gloria ça peut être n'importe où ça bon du coup je vais pas me baser sur le nom de la ville sauf si j'arrive à la trouver en déterminer où est-ce que je suis au brésil ça va être chaud là y'a un c'est une route ça qui arrive comme ça ça c'est une grande route j'imagine surtout qu'il y a des trucs de rentournement un carrefour aménagé comme ça c'est pas sur du petit chemin donc forcément c'est une grande route si on pouvait se déplacer on trouverait des numéros j'imagine ou alors ne serait-ce que lire ce panneau là ça aurait été très utile ou le lire là bas aussi sans qu'on peut pas les lire malheureusement donc on fera sans bon et ben encore une fois ça c'est plat encore une fois il n'y a pas non plus une augmentation mais je pense qu'on est dans une zone qui auparavant était recouverte par la forêt masonenne j'imagine en même temps est-ce que le pays entier n'était pas couvert par la forêt avant qu'on arrive nous les humains je pense qu'on serait plus par ici ouais pas matogroso parce que c'est vraiment la forêt mais je pense qu'on est par là je pense qu'on est par là la terre rouge c'est vers le sud je crois quoi que non c'est plus vers la forêt tropicale je pense cette terre rouge comme ça c'est assez caractéristique du voisin d'ailleurs cette terre franchement je vais essayer par ici à la limite avec la forêt masonnelle eh pas mal bon c'était un petit peu plus au sud mais c'était pas trop mal 2914 points ça me multiplie mon score par par dix mille là c'est bien du coup on continue alors là par contre ça change de truc là là on est clairement dans un truc un peu plus avec un plus de relief notamment que cette grande falaise qui est là-bas une végétation bien plus luxuriante qu'avant ah une naise ça c'est un panneau qui indique tout ce qu'il nous faut je suis sûr je vais aller le voir juste après mais d'abord je vais montrer ma réponse je pense clairement forêt dense encore de la terre rouge eh on se... attendez il n'en voit rien du tout il y a un ou est une ville là-bas mais je pense que si on met on aurait pu lire ça on aurait pu avoir des indices donc que ceci dit vu l'endroit où il est passé le panneau à la limite de la route avec l'herbe au milieu je pense que c'est juste un truc qui dit merci de votre visite au revoir donc il y aurait pas forcément un truc intéressant à voir dessus j'imagine bon pour le reste je pense qu'on est dans la forêt mais après pour savoir où exactement c'est difficile mais je... ouais je veux dire on va choisir ma taux grossois alors juste avant de valider je vais regarder ce que c'était comme panneau juste pour voir ouais c'est bien ce que je pensais c'était un truc inutile donc on va valider ça c'était bah voilà comme par hasard c'était l'endroit que j'avais validé juste avant d'ici demain je suis décalé d'un... d'un rang de chaque fois je pense donc c'était une route de l'état du Tocantin c'est ça ? ouais c'est ça donc c'était un petit peu plus vers l'est dernier encore une fois un panneau qui nous troll puisqu'on ne peut pas savoir ce qu'il y a dessus ah ouais en plus il y a vraiment pas mal de choses autour mais on est vraiment bien placé il y a des arbres partout qui nous bloquent donc les noms de rues bon ça va pas nous donner grand chose ça c'est un rassemblement indiqué au moins l'état je pense c'est un quartier, ah pareil il y a un grand panneau là aussi un bus scolaire on voit pas du tout ce qu'il y a dessus même le bus scolaire a pu être utile je pense mais là il y a vraiment rien euh par là il y a rien, là il y a rien euh pharmavie dans la pharmacie ah bah si non franchement il fallait vraiment avoir ce panneau bon est-ce que je vais dépasser les 5000 points ça c'est la bonne question du coup je vais faire pire qu'avant alors je crois que j'ai eu quoi j'ai eu 7000 ou 6000 7000 je crois je sais plus du tout mon score précédent dans le défi juste avant là que j'ai fait bon alors du coup on va refaire la même chose c'est à dire on va regarder un peu à quoi ça ressemble et on va essayer de déterminer en quelle région on est euh bon là c'est clairement plat est-ce qu'il y a la terre rouge j'ai pas l'impression elle est marron là bon ouais c'est pas la terre rouge ça la terre rouge en général c'est dans la forêt maisonnée c'est pour ça donc je pense qu'on est plus vers la côte maintenant côte nord, côte sud ça me parait un peu au sud c'est pour ça que le brésil la plus, la zone la plus forestière on va dire c'est clairement euh enfin dans le monde entier d'ailleurs l'équateur c'est là où il y a les forêts tropicales c'est pas dans les tropiques, les tropiques c'est là où il y a les déserts justement parce que je pense qu'il y a pas mal de monde qui va penser qu'à l'équateur c'est là où il y a le désert et tout il fait chaud mais au contraire l'équateur c'est là où la végétation se porte le mieux donc vu que là la végétation n'a pas l'air d'être au top je penserais vers le sud du pays c'est risqué parce que c'est vraiment dans un coin reculé du pays j'espère que c'est vraiment pas ici et ça va, ça va franchement 3800 points ça va c'est vraiment pas loin du tout on est dans le bon état d'ailleurs ah non on est dans le bon état mais on est juste à côté donc ça va j'ai pu dépasser les 58 points du coup je crois que j'ai fait plus ouais 8700 points j'ai fait plus ça me met quand même en troisième place sachant que le premier light take d'ailleurs qui d'habitude est toujours excellent là il n'a que 11900 points mais en même temps c'est un défi très difficile il faut le dire on peut pas se déplacer et comme c'est géolocalisé sur un pays spécifique la moindre d'avoir coûte très très cher donc voilà donc à chaque coin en fait j'avais fait un décalage j'avais dit là, ça c'était là et là c'était là ici c'était là mais moi j'ai cliqué là puis après j'ai cliqué là c'était là en final il n'y a que le dernier où je m'en sors plutôt bien bon bah du coup ça sera tout pour cette vidéo on va arrêter là ça fait déjà une demi-heure mais c'était juste pour pour cumuler on va dire deux défis avec des scores pourris comme ça c'est fait l'autre défi j'avais fait combien ? d'ailleurs mes stats elles ont plongé je crois oh putain de merde j'ai perdu 100 points sur mes stats c'est énorme moi j'avais fait moins sur l'autre défi j'avais fait 7400 là j'ai fait 8700 comparé aux autres scores qui sont pas forcément toujours au top non plus mais bon ça va encore ça fait mal hein ah tiens il y a des trucs que j'ai pas fini ça c'était parce que le site était complètement planté et j'avais pas réussi à le faire je verrais pour les finir je le ferais pas en vidéo de toute manière euh ouais d'ailleurs on pourrait voir vite fait un petit peu les stats là j'ai fait combien de défis sur ce jeu je l'ai fait tellement j'ai fait un défi sur le Canada les photosphères au dos je m'en souviens bah toute première partie avec mon compte c'était ceci oh punaise qu'est ce que j'avais foutu je crois que j'ai commencé à découvrir le jeu et j'ai mis un truc au pire dans le machin j'ai quand même fait des 25000 mais c'était des trucs sans timer bon du coup j'ai réussi à battre mon score de ce défi là c'est quand même un petit peu mieux mais bon ça reste quand même ridicule je crois qu'il est en cumulant les deux scores c'était un 8700 plus 7400 13, 14000 points en tout mais bon en faisant l'addition des deux défis j'ai arrivé un peu à 15000 points enfin peut-être que j'ai arrivé à 15000 points dans l'addition d'un environnement tous les points mais en tout cas j'ai très loin des 20 000 bon bah du coup ça sera tout pour cette vidéo c'est déjà pas mal très mauvais score au début mais c'est vrai je me suis bien rattrape à la fin juste là j'ai un petit peu redescendu je suis là il avait fait un très mauvais score celui-là donc voilà ça sera tout pour ces défis là merci à vous de regarder la vidéo n'hésitez pas à faire aussi des défis et à mettre le score en commentaire si vous le désirez et on se retrouve du coup pour une prochaine vidéo sur ma chaîne à la prochaine ça va voir une prochaine Volume pour la prochaine vidéo nous on peut entreprendre您 pour la prochaine vidéo Merci.